C'est pour ça que j'en parle. Il a reproduit le port de Rotterdam avec ses élèves et il utilise le bras robotique pour déplacer les containers et les ranger. Donc il a mis des QR codes sur les containers. Donc le bras arrive, il se déplace sur une espèce de machin, il identifie, il les met au bon endroit et tout ça. Je trouve ça super. Oui, une question ou même deux, mais on n'a peut-être plus le temps. Vous avez parlé du simulateur et du robot, l'articulation entre le robot, l'usage du robot ou le simulateur. Et quelles sont les décisions de choix de ce qui est représenté dans le simulateur qui sont le plus identiques possibles au robot ou est-ce qu'il y a des choix qui sont différents dans le simulateur que dans le robot ? Pour quelles raisons ? Moi, ma perception, c'est surtout mes collègues ingénieurs qui travaillent dessus, mais en tant qu'utilisatrice, je ne vois pas forcément de grandes différences. Hormis la différence fondamentale qui est que ce n'est pas un objet tangible quand il est dans le simulateur. Et que justement, d'ailleurs une parenthèse, c'est que l'informatique aujourd'hui, elle n'est pas dans les ordinateurs qu'on a à la maison, elle est dans les objets embarqués. C'est-à-dire cette informatique sur laquelle on a déjà parlé. L'informatique des objets, les objets, ça ne marche pas hyper bien. Je crois que ça a été dit à plusieurs reprises. L'intérêt du robot, c'est que quand le robot est déchargé, il peut avoir un comportement erratique. Et que ça, c'est la vraie vie de l'informatique, c'est ça. Donc le simulateur, il propose un monde idéal dans lequel le robot ne s'éteint jamais. On le programme, il fait ça. Lui, s'il y avait un grand vent à côté, il ne se comporterait pas normalement. Pas comme on l'attend en tout cas. Oui, il chauffe, puis des fois, ça ne marche pas. Vous savez, c'est le mystère de l'informatique, ça en fait partie. Donc effectivement, c'est vraiment... Et d'ailleurs, il y a un projet IFRON qui a été défini, qui a été validé pour l'Aquitaine, sur la région aquitaine, et qui va travailler sur ce questionnement-là aussi, la différence entre les objets virtuels. Je comprends cet intérêt, c'est sûr. Entre les objets virtuels et les objets réels, pour voir si ça a le même impact sur les apprentissages. Parce que ce n'est pas la même chose. La suite, ce n'est en fait pas de les considérer en opposition, mais en complémentarité. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Ils ont chacun des propriétaires spécifiques et des limites spécifiques, et que c'est l'association des deux. Et de bien comprendre comment, du coup, on fabrique chacun. Et ma question suivante... Ils travaillent avec les deux, les enseignants. Et de problématiser ça, de l'étudier. Et la question suivante, c'est sur le tangible virtuel, est-ce que vous avez des résultats qui montrent comment le fait que le programme ait une action, après, dans le monde tangible, avec le robot, est pris en compte ou pas ? Si on enlève cette finalité tangible aux élèves, qu'est-ce qui manque ? C'est trop tôt, parce que les expérimentations sont encore en cours. Donc, voilà, on en saura plus en juin. Oui, mais ça veut dire que, du coup, les cadres et la façon dont vous le regardez étaient là-bas. Ah oui, oui, il y a déjà... Oui, oui, les protocoles ont déjà été travaillés, il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Mais on n'a pas encore les résultats de ces expériences-là. Oui, c'est ça, les expériences ont été faites, et là, on attend juste que les ingénieurs aient le temps, enfin, en science, d'analyser les résultats, mais au mois de juin, on aura les résultats. On va faire sauter l'apéro, je suis désolé, Didier, mais... Ah non, alors non, non. Là, il n'y a pas l'apéro. Non. Merci, je me sens coupable, horriblement. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit là, et ça m'a rappelé, parce que j'ai le privilège de l'âge, quand l'Agnonia présentait son projet stratégique basé sur un espèce de changement de regard avec de l'informatique bio-inspirée. Voilà une très, très belle illustration. Du coup, je me pose la question là, quelquefois, ce qu'on a perdu, qu'on soit enseignant, chercheur, retraité, n'importe quoi, ou même enfant, déjà, en situation inconsistique, c'est cette curiosité spontanée, qui fait partie, je crois, de nos gènes. Et je trouve ça super, ce projet, basé sur ce concept d'implémenter la curiosité artificielle. Alors maintenant, dans un monde où cette curiosité, quelquefois, chez des individus, s'est perdue, est-ce que votre expérience permettrait de suggérer des sortes de techniques pour réapprendre cette curiosité spontanée quand elle s'est un peu effacée, ou quand elle a été un peu barricadée, ou un peu... Alors moi, naïvement, j'aurais tendance à dire que c'est un peu ce qu'on fait dans les activités pédagogiques qu'on prépare, puisqu'il y a l'idée que quand on propose à l'humain, je schématise, quand on propose à l'humain un objet qui ne comprend pas, on retrouve ça par exemple dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où les hommes sont confrontés à un objet qui ne comprennent pas, l'humain a de cesse d'essayer de le comprendre. Donc il y a quand même cette appétence-là pour essayer de comprendre quelque chose qui lui échappe. Et du coup, les activités telles qu'on les envisage, nous, on met les personnes en présence du truc, puis on compte sur ce réflexe-là, et ce réflexe fonctionne. C'est-à-dire que finalement, pour retrouver la curiosité naturelle, le meilleur moyen, c'est de la solliciter, c'est en disant, allez-y, de toute façon, ne comptez pas sur nous, nous, on ne sait pas. Donc allez-y, vous allez chercher. Et ça marche bien, ça marche bien. Merci Didier. Une dernière chose, tu organises des journées robot-éducation aussi, en juin, en fait, pub quand même. On va parler. Non, en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est pas beau ce que je vais vous dire, mais je ne voulais pas vous le dire. Parce qu'en fait, on n'a plus de place, et on a un problème de salle. Non, j'ai honte, on a un problème de salle, donc maintenant, vous êtes les bienvenus, évidemment. Non, mais le problème, vous voyez, ma gêne, c'est qu'on a 130 personnes pour une salle de 90, alors on va ouvrir plusieurs salles à NREA. Donc on les fera communiquer par visioconférence, mais on a... Non, mais il y a d'autres pistes. Non, mais non, inscrivez-vous. De toute façon, vous n'avez pas le lien. Non. Je vais le tweeter. Non, pas tweeter, par contre, envoyer aux personnes que tu as identifié dans les journées, oui. Non, pas tweeter, malheureux. Oh, malheureux. Non, mais si on a une salle plus grande, on l'ouvrira à tout le monde. Mais là, on ne fait que sur invitation, comme vous allez être invité. Donc on se retrouve à 13h30 ici ? Pour les ateliers ? C'est commando, hein. Merci. Merci. Merci.